bonjour j'espère que tu vas bien voici notre petite guidance du jour on y va c'est parti on va commencer par le grand jeu de mademoiselle le normand et puis le ombrasaï je prendrai ensuite puis ce magnifique jeu que tu as vu toute la semaine qui est l'oracle des flammes jumelles édition académie du développement personnel c'est un jeu qui est très bien pour pour toute relation de couple pour toute relation tout court et pour soi même surtout je dirais pour la relation à soi c'est un magnifique jeu donc celui ci pour la relation à soi aussi c'est pas que les flammes jumelles pour ça que je l'ai pris toute la semaine que je reprendrai parce que j'aime beaucoup ces illustrations le grand jeu de mademoiselle le normand donc si tu ne me connais pas je suis 40 je suis coach de vie j'ai été formé par l'école de coaching et intuition l'union formation qui a été co-créé avec gilles guillon et vanessa mille zarek qui a créé plusieurs jeux dont les portes de l'intuition et les portes de l'univers et elle a aussi les portes de l'âme et le petit oracle de l'intuition également je n'ai pas d'action chez eux c'est juste que je les aime beaucoup et ce sont des formations vraiment super avec des formateurs super donc j'en parle tout simplement et je suis professeur de yoga j'ai créé une formation sur le grand jeu mademoiselle le normand parce que cartomancienne passionnée par ce jeu que j'utilise depuis plus de 20 ans eh bien j'en ai fait une formation pour le prendre en main pour s'y initier voilà on continue tu regardes tu as mon site internet sous la vidéo ou dans mon profil ou dans ma biographie si tu me trouves sur facebook youtube instagram oups alors là j'ai un paquet qui est sorti en entier là tu vois mais je vais prendre que la carte du dessus parce que elle elle s'est détachée de ce paquet à la glissée donc je la prends néanmoins par rapport à ce que j'ai vu je vois qu'il est question d'énergie de courage pardon mais l'énergie vitale aussi de courage pour réussir à équilibrer son féminin et son masculin intérieur cette polarité féminine et masculine à l'intérieur de soi aussi les questions d'union d'association de lien hop là je parlais d'un travail avec soi déjà un travail j'aime pas le terme travail une relation de la relation à soi dp voir des demandes aussi un voilà des demandes d'aller dans une direction c'est une certaine direction voilà ici il ya des personnes qui ne s'entendent pas à donc c'est par rapport à un projet on a regard deux fois le des des comme départ ici nouveau départ ici mais il ya quelque chose qui se fait pas parce qu'on n'est peut-être pas d'accord là il est possibilité qu'on soit pas d'accord sur une direction à prendre donc la carte du 9 de carreau ici nous parle de décisions à prendre on est dans le passé présent futur ici oui ici il est vraiment question de ça il ya une décision à prendre une décision qui peut vraiment t'emmener vers j'irai vers plus d'harmonie vers plus de joie il ya quelque chose qui bloque ici on a deux femmes qui se disputent qui s'entendent pas donc on a les disputes des mésententes peut avoir des mésententes entre deux femmes aussi également et pourtant cette décision là vraiment amène beaucoup de plénitude beaucoup de complétude dans cette carte nous parle vraiment d'unité de complétude on a cet équilibre entre le masculin et féminin et en même temps pour aller dans une direction peut-être qu'il ya ce besoin et bien peut-être de alors ou de passer à l'action donc là tu es dans ta polarité masculine ou justement d'être à l'écoute de toi un plus donc à écouter ton intérieur la voie de l'intuition de ton intuition la voix de ton âme pour aller dans une certaine direction pourquoi pour éviter les deux à faire à la fois venir à l'intérieur écouter s'écouter écouter ton être et du coup à partir de là passer à l'action là on a peut-être quelqu'un qui veut passer à l'action qui est peut-être beaucoup dans les angles d'ailleurs censé être écouté avant et du coup on dit que c'est un petit peu risqué là tu vois c'est un petit peu failleton là il s'est fait piquer par le scorpion il a lâché les reines de chevaux des chevaux là qui sont puissants il y en a quatre ils sont puissants c'est un char qui est puissant il en faut la maîtrise il en a pas la maîtrise et en fait ça 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 la fin sera tragique il va chuter dans le ravin parce qu'il n'aura pas la maîtrise sera perdu la maîtrise de ce char mais il avait décidé de manière très audacieuse de prendre ce char dont il n'avait pas la maîtrise voilà peut être un surplus de confiance en lui est là ici et donc il ya peut-être une direction là qui est à prendre mais qui peut être risqué et ça peut créer des conflits entre deux personnes ici et pourquoi pas entre deux femmes puisque nous avons deux femmes évidemment donc voilà il ya des précautions à prendre ici donc c'est venir à l'intérieur et avec cette notion d'utiliser de n'est vraiment tout ce qui représente toutes les qualités du yin du féminin c'est à dire tout ce qui est ressenti du domaine du ressenti de l'émotion du sentiment des sensations vraiment tout ce qui est ressenti à l'intérieur tout ce qui est aussi invisible la connexion avec l'invisible aussi tout ce qui nous parle d'inspiration puis de l'autre côté et bien donc là on a le yin et là on a le yang et de l'autre côté on a tout ce qui est du domaine de l'analyse de la stratégie de l'action de la réflexion peut-être plus de la raison aussi également le yang le masculin et donc ce qui m'intéresse c'est albus albus ici si on nous parle d'illumine 1 2 3 donc de prise de conscience de déclic des déclics beaucoup tu vois d'illumination intérieure albus et l'oeuvre au blanc donc là il ya quelque chose qui est très clairement en train de se faire il ya une fusion qui est en train de se faire on en parle ici on en parle là avec albus aussi l'oeuvre au blanc on a on a le c'est vraiment une prise de conscience avant il ya eu une étape peut-être plus sombre plus délicate des délicats délicates une période plus délicate mais qui a permis justement de voir les choses clairement et peut-être que juste si je prends la guidance et je m'attache que ici maintenant qu'au moment présent et bien oui il ya peut-être eu quelque chose de très ambitieux il n'y a pas eu assez de réflexion et du coup eh bien il ya quelque chose de pas super qui s'est passé et cet événement a créé donc d'abord bt blocage pour aller dans une direction pour réaliser quelque chose et à en même temps à créer un beau déclic d une belle prise de conscience avec albus albus est donc le noir le noir de nos coups donne naissance aux couleurs et les couleurs quand elles se mélangent donne le blanc albus 1 voilà le blanc et donc c'est une figure géomantique albus qui est positif ici tu l'as sous le des temps il faut que je zoome un petit peu non je peux te le montrer comme ça voilà sous le des là et du coup mais c'est une figure qui est positive et elle nous parle de prise de conscience de clarté de pureté aussi un également on a quelque chose de très innocent ici un donc justement innocence peut-être qu'il y avait une méconnaissance ça peut être aussi une méconnaissance comme une immaturité aussi et séparer donc ce qui a créé aussi un événement désagréable une difficulté un blocage pour apprendre un pour apprendre et cette notion d'innocence un ça a été fait par innocence et ignorance aussi certainement et ça nous parle aussi également albus de paix de sagesse voilà là on mais c'est tout ça qui amène à cette étape délicate ici avec notre alchimiste c'est une étape qui n'est qui qui est pas facile et qui est importante si elle est elle ne se fait pas cette étape là ou si elle rate eh bien l'oeuvre rouge qui arrive après ne se passera pas l'oeuvre rouge c'est la réalisation c'est l'apparition de la pierre philosophale c'est la connaissance de soi et donc ça permet d'aller plus loin aussi sur son chemin également on va aller voir le cadre de carreau parce que c'est quand même lui qui va nous intéresser pour la suite des événements pour savoir de quoi il nous parle et pourquoi est-ce que voilà là on a ces femmes pourquoi voilà là il y a une querelle qu'est-ce qui se passe ? en fait moi ça me parlait dès le départ de conflits plutôt internes je te le disais au début de la guidance il y a une décision à prendre il y a une direction à prendre mais on voit ici qu'il y a des angoisses de l'anxiété de l'inquiétude et là ça nous parle justement que peut-être cette décision qui est à prendre ou un choix à faire une direction aller dans une certaine direction il y a certainement un changement aussi parce que là on a quand même le 10 de carreau donc il est question de changement et puis on a deux fois du carreau donc c'est du changement on a quelque chose qui peut arriver vite là et bien ça ça peut créer un conflit interne un conflit intérieur donc là cette guidance elle te dit de faire la paix avec toi et puis d'aller un peu plus vers l'amour de toi-même donc ce qui est important c'est d'abord d'être en harmonie avec soi-même avant de l'être avec les autres il y a une réconciliation avec soi là les deux femmes peuvent reprendre peuvent un, deux, trois justement je te parlais de du noir et du blanc du mélange des couleurs qui donnent le blanc du yin, du yang aussi donc on a le sombre, la nuit et le jour et la clarté et bien les questions de ces deux faces là aussi deux facettes de sa personnalité je parlerai plutôt de ces parties de soi que nous avons en nous et il y a des parts de toi-même qui sont peut-être à réconcilier ici donc il ne faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un si tu en as besoin comme un thérapeute ou un psychologue qui peuvent aider justement dans ce travail là ou toute autre chose c'est toi qui pourras le sentir et cette notion de pacifier de se pacifier et ça peut être aussi avec l'enfant intérieur également d'aller voir son enfant intérieur et de l'apaiser la notion de réconciliation là qui est d'abord interne et qui permet une réconciliation du coup à l'extérieur voilà il y a cette notion aussi avec Fayetan là qui lâche qui conduit le char du soleil c'est le char du soleil qui lâche les rênes parce qu'il se fait piquer par un scorpion et bien attention c'est la carte de l'orgueil de l'ignorance et de l'orgueil cette carte là donc il y a peut-être encore peut-être qu'on te donne des conseils et peut-être que tu en as reçu beaucoup puis que tu as envie de t'écouter toi ça il en est tout à fait question et fais la part des choses parce que il y a des conseils qui peuvent être vraiment intéressants et t'éviter de tomber dans un ravin comme Fayetan voilà c'est ce qu'elle veut dire cette carte et cette guidance d'une manière générale donc avant de prendre une décision et de reprendre les rênes fais la part des choses et n'hésite pas à prendre conseil autour de toi et ensuite de décider il faut accepter de recevoir aussi de l'aide également c'est ça aussi cette carte aussi elle te dit que ce qui est le reflet de l'extérieur elle reflet de ce qui se passe en nous à l'intérieur donc cette carte elle te dit très clairement d'aller voir à l'intérieur de jeter un petit coup d'œil et il y a cette notion d'équilibrer très fortement le yin le yang en toi même s'ils ne sont pas séparés à la base on parle de yin-yang le yin et yang ne sont pas séparés à la base voilà et il y a cette notion d'équilibre entre les deux non pas de séparation mais d'équilibre de complémentarité et encore une fois un bocal et le couvercle voilà ils sont complètement différents le contenant est complètement différent du couvercle et le couvercle par contre s'ajuste parfaitement dessus bon ben voilà yin-yang et dans une relation et dans cette relation à toi aussi donc il s'agit d'harmoniser toutes ces parties de toi et aussi d'accueillir peut-être la partie la plus sombre en toi comme cette partie lumineuse aussi d'ailleurs de l'avoir parce qu'il peut y avoir aussi le complexe de l'imposteur le scorpion lui il nous parle de mort alors de mort je dirais c'est plutôt la connexion avec l'invisible je parlais de yin de la nuit de la connexion à l'invisible ben c'est ça en fait une connexion aussi du coup à ton âme là il y a peut-être quelque chose avec le scorpion d'assez important qui est en train de se passer et qui peut se passer jusqu'en scorpion d'ailleurs donc ce scorpion c'est fanctum mois de novembre et ça a pu commencer en scorpion dernier aussi également et c'est cette notion de mourir à soi-même et d'aller au cœur de l'être donc de découvrir ton être véritable pour ça que en ce moment c'est ce qui se passe et la donc c'est une guidance générale c'est pas une guidance personnelle fais preuve de discernement des discernements là deux fois d'accord prends que ce qui résonne pour toi laisse le reste et ici il y a vraiment c'est vraiment ça c'est mourir à soi-même et découvrir cette étape elle est très fragile et elle te permet d'aller découvrir ton être véritable de réaliser l'œuvre rouge après et du coup elle est délicate parce qu'il faut mourir à soi-même aller vivre cette on peut parler nuit noire de l'âme ça c'est après la nuit noire de l'âme c'est ce que crée la nuit noire de l'âme c'est que justement le noir donne naissance aux couleurs et les couleurs donnent naissance aux blancs il y a vraiment question de ça donc on te dit de continuer ce travail de recherche dans les profondeurs de ton être parce que c'est de là que naîtra la lumière voilà le scorpion lorsqu'il est transcendé il devient l'aigle donc l'aigle est proche du soleil et c'est un c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel et c'est celui qui est du coup comme il vole c'est celui qui vole le plus haut et bien c'est celui qui est relié à l'esprit avec un grand oe voilà et il regarde et l'aigle a la capacité de regarder le soleil donc on est bien avec albus ici illumination intérieure ici il y a quelque chose aussi dans une simultanéité du passé présent futur il y a quelque chose qui se passe et on te dit que tout est possible voilà B contient tout en fait elle contient l'instant présent mais elle contient le futur aussi et puis le passé on te dit d'aller puiser d'aller puiser avant tout dans le présent c'est surtout le présent et le futur la lettre B je te parle du passé parce qu'en fait quand tu es dans le passé dans le passé pardon dans le présent dans le présent il y a comme une remise à zéro du compteur en fait c'est un point zéro le présent et donc il y a une transformation du passé et du futur et en fait tu peux aller puiser dans le moment présent il est comme un réservoir il y a toutes les ressources dans cet instant et ici tu peux découvrir beaucoup de choses et donc être audacieuse ou audacieux spontanée aussi ici mais du coup sans risque voilà c'est tu vois les quatre chevaux là c'est vraiment l'énergie à l'état pur en fait c'est la puissance la vitalité à l'état pur ici donc on te dit évidemment tu as des idées inspirées tu auras des actions inspirées donc avant des pensées des paroles des actions inspirées et on te dit de commencer à faire le premier pas d'y aller en fait mais d'y aller avec connaissance co-naissance laisse-toi inspirer et non dans l'ignorance ici n'hésite pas à écouter à recevoir à aller dans une direction où on te tendra la main où tu recevras des conseils et écoute ce qui t'est donné parce qu'il y a des choses il faut accepter de ne pas savoir aussi mais c'est bien de vider sa coupe aussi pour pouvoir recevoir et là on te dit de prendre la route à partir de là tu es inspiré tu passes à l'action inspirée prends la route voilà le char après ça tu sais le maîtriser ce ne sera pas comme failleton tu auras pris tes renseignements tes conseils tu aurais été éclairé plus de clarté dans ta relation sentimentale professionnelle dans les domaines professionnel financier peut-être que tu as envie de mettre tous tes efforts dans un projet qui tient à cœur s'il vient du cœur vas-y et fais preuve de persévérance parce que grâce à tes efforts à cette sagesse à ta détermination et la persévérance et bien tu verras ce que tu souhaites se réaliser et on te dit que c'est le moment de mettre tes idées en action donc tu peux prendre des risques mais balise ton chemin grâce à des avis grâce à des avis de personnes qui sont peut-être déjà passées par là qui ont déjà cette expérience là des personnes ou des personnes compétentes des personnes voilà qui vont pouvoir te donner leur point de vue leur conseil et c'est avec sincérité et bien j'aurais encore beaucoup à dire justement on va prendre d'abord hop l'oracle des flammes jumelles édition académie personnelle alors humiliation j'en ai trois qui sont sortis on va les découvrir ensemble humiliation mais c'est peut-être ça c'est peut-être que des fois on peut aller trop vite et puis il se passe quelque chose et puis du coup il y a l'échec mais l'échec n'est jamais l'échec permet toujours d'apprendre et du coup se sentir humilié donc dans cette notion de blessure d'humiliation vérité réalité amour de soi on revient encore à l'amour de soi parfois tu te critiques tu t'infliges des mots je vais t'avancer ça donc les mots clés vérité réalité amour de soi parfois tu te critiques tu t'infliges des mots des situations qui t'humilient qui te rabaissent pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et de ton corps as-tu subi souvent des critiques que tu as prises comme vérité alors que ce n'est pas du tout ta réalité alors oui pour être aimé tu t'es placé dans cette posture mais maintenant que tu t'aimes un peu plus chaque jour prends soin de rester belle ou beau vis-à-vis de toi cajolante ou cajolant rassurant rassurante rassurant avec de jolis mots et de jolis gestes pour ton âme et pour ton corps je parlais de on va le mettre là de l'enfant de l'enfant intérieur tout à l'heure ben là il y a question voilà cette jolie carte qui est magnifique là donc dans une relation il est question souvent des blessures de l'enfant intérieur qui peuvent être réveillées et révélées critique toi douceur pour les moquer tu te sens trahi ton premier réflexe c'est de te concentrer sur lui donc ça c'est par rapport à une relation sentimentale ou pas ou professionnelle de le critiquer tout le mal qu'il te fait mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi quelle est ton émotion là voilà le premier réflexe à adopter vois-tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure certainement la blessure d'humiliation du coup regarde-le et cajole-le ton regard se pose alors sur toi t'as vu comme elle se lit merveilleusement bien lit dans la notion de lien les cartes et l'autre on en est là voilà la troisième carte la fuite arrêt émotion apaisement bah oui tout ça ça peut donner beaucoup de colère beaucoup de fatigue aussi donc je suis en colère je ne supporte rien est-ce à moi est-ce à toi qu'importe je ressens que je que je rejette tout tout ce qui est là autour de moi je ne supporte rien je te rejette donc là par rapport à une relation quel que soit le domaine ça peut même être ta relation à l'argent aussi ou à tes enfants je te rejette mais je rejette également ce que je ressens en moi donc tu peux ça peut parler de se rejeter soi-même je fuis je ne veux pas voir je ne veux pas entendre je suis sur la défensive mais pourquoi tout cela ? à quoi tout cela sert ? il est bien là le temps de l'accueil de l'émotion que je ressens et non plus encore la rejeter ou la fuir en stoppant cette blessure en l'accueillant à bras ouverts je l'apaise et bien aujourd'hui il est peut-être question d'aller voir sa blessure d'humiliation voilà pour la suite pour s'apaiser il est question d'apaisement aujourd'hui en allant voir cette blessure d'humiliation et je termine avec un jeu magnifique alors là regarde c'est Oumrasai voilà ce qui est sorti pour Oumrasai hop allons-y la grande fiancée c'est un jeu qui me voilà il y a des jeux comme Oumrasai les cartes divinatoires d'Algariel le tarot essentiel pour moi et Branger Mademoiselle le Normand qui sont des jeux qui ont vraiment qui ont une forte énergie et auxquels je suis fortement reliée ici parce que il y a beaucoup de l'Egypte avec Oumrasai et et donc une des vies antérieures une de mes vies je pense que j'en ai eu plusieurs était certainement en Egypte il y a des mémoires qui remontent et des fois tu peux avoir des mémoires qui viennent de vie antérieure ou de multidimensionnalité aussi également la physique en parle également alors ici la grande fiancée nous sommes un diamant brut qui au fil de ses vies se polie jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine de l'origine alors évidemment là ça me fait penser au lien d'âme aussi également pas que mais c'est vrai que ça me fait penser au lien d'âme d'ailleurs là tu peux voir tu peux voir qu'on a qu'on a un couple ici ici c'est le chemin de l'initié on te dit de te détacher de ce qui n'a plus lieu d'être et d'accepter de mourir pour renaître tu vois c'était vraiment ce dont je te parlais mourir pour renaître il y a cette notion là et en fait comment tu peux transformer tout ça parce que à travers des séparations il y a pu y avoir de l'humiliation aussi et bien on te dit de célébrer les deuils et les séparations comme les seuils de tes plus grandes transformations ils sont une opportunité pour l'être de se réinventer différemment ici il est question d'une transformation qui est radicale d'un très grand changement d'un grand changement et du coup ça amène à une véritable transformation de transmutation de soi en fait de soi même l'arcane 13 dans le tarot c'est la mort donc il est temps de mourir et de s'ouvrir pour renaître et souvent c'est mourir à ce que l'on a cru être ou alors mourir à peut-être à une croyance à une vérité que tu avais et qui n'est plus du tout vrai aujourd'hui mais c'est le faire en conscience en fait pas par obligation pas en subissant ça c'est pour ça qu'on te dit justement de laisser partir ce qu'il y a de ne pas résister à ce qui est de laisser partir ce qui ne te sert plus voilà de ne pas résister à ça à ses départs à ses deuils à ses morts à ses séparations et de le faire en conscience avec joie avec joie c'est pas toujours évident mais avec joie avec un grand J c'est-à-dire dans la paix parce que la joie naît de la paix donc à partir de la paix retrouver on en parlait tout à l'heure de retrouver cette paix en soi donc là c'est ton âme en fait qui t'appelle et qui frappe à la porte qui pousse qui a envie de se faire entendre par tous les moyens en fait et elle appelle à ta résurrection donc je dis accepte de danser de jouer à un autre jeu passe la porte pour accéder à ton renouveau à ta résurrection donc on est complètement dedans avec cet équilibre avec notre alchimiste qui est entre les deux lampes philosophiques entre le féminin et le masculin fais le tri et remercie pour ce qui a été en fait pour ce qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui remercie cette notion de gratitude qui est importante on te dit de jeter ce qui a existé au feu pas la poubelle au feu pour que ce soit transmuté transformé transcendé voilà et la vie te demande de jouer avec elle à présent et ou me rasaille te dit ça l'esprit du jeu ou me rasaille te dit qu'il est justement il est nécessaire de jeter au feu ce que tu tiens entre tes mains et qui est périmé aujourd'hui tu vois comme un jouet qui est cassé quelque chose qui est cassé que tu ne peux plus utiliser voilà pour que justement tes mains ton cœur ton esprit soit libre et donc la grande fiancée c'est ça elle te demande de te détacher de ce qui n'a plus lieu d'être d'accepter de mourir et c'est peut-être là ici aujourd'hui d'accepter de mourir pour mieux renaître voilà et de célébrer cette transformation de célébrer ce deuil de célébrer les séparations comme des passages en fait à ta plus grande transformation qui est aujourd'hui voilà on te dit que là c'est vraiment une opportunité pour te réinventer je te remercie pour ton écoute j'espère que cette guidance t'apportera fais preuve de discernement et conserve que ce qui résonne on se retrouve demain merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi